Bonjour tout le monde et bienvenue en ce début de nouvelle année sur lamage des étangs.com Aujourd'hui, 3 janvier, c'est une grande journée parce que c'est le lancement du nouveau catalogue en toute occasion de Stampin'up et de la promotion Celebration. Ça, Celebration, c'est la plus grosse promotion de l'année chez Stampin'up. Donc, comment ça fonctionne? Vous magasinez dans le catalogue annuel et dans le catalogue en toute occasion. Et quand vous atteignez une tranche d'achat de 60$ ou même de 120$, vous avez des primes à choisir dans cette brochure-là qui sont magnifiques en passant. Il y a même des papiers, des trousses de cartes, des étampes, des framelits et j'en passe. Donc, vous magasinez là-dedans, vous choisissez vos primes là-dedans et dans le catalogue annuel, on n'oublie pas. OK? Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, vous allez dire, on sort du temps des fêtes, qu'est-ce que t'as à nous faire penser plus loin? Eh bien, oui, dans un peu plus de 3 semaines, ça va être la Saint-Valentin. Et pour le blog Up, aujourd'hui, Émilie nous a proposé de faire un projet 3D. Et je me suis dit, tiens, tiens, pourquoi ne pas prendre de l'avance? Parce que le temps de commander vos produits et que ça arrive chez vous, ça va être le parfait timing pour préparer des jolies boîtes pour la Saint-Valentin. Et vous les avez vu en photo, mais je vous les montre ici. Ce sont des petites boîtes triangulaires. Je trouvais que ça faisait vraiment changement. Et je vais mettre, si vous êtes sur mon blog, sous cette vidéo-là, vous allez avoir la référence vers la personne. C'est de Paper Pixie, je crois, Pixie Paper, qui a vraiment proposé ce modèle-là. C'est important de donner le crédit. Et si vous êtes sur YouTube, je vais le mettre dans son lien, dans la description de ma vidéo. Donc, elles sont belles. Elles peuvent être faites autant féminines que masculines. Et je commence par vous montrer les produits dont je me suis servi. J'ai choisi en pages 4 et 5, vous avez la collection de tout mon cœur. Mais si on tourne de l'autre côté, vous avez aussi un lot qui fait partie de cette collection-là. Donc, ce qui est le fun, c'est que, regardez les framelits qu'il y a ici. Vous avez même un papier qui a plein de beaux cœurs. Vous pouvez perforer avec. Je trouve ça bien pensé qu'il y ait deux lots qui aillent avec la même collection. Et vous avez plein de belles idées. Donc, moi, j'ai utilisé le jeu ici, Sentiment éternel. Et puis, dans le fond, le papier design de tout mon cœur. Les beaux rubans. Écoutez, comme ce n'était pas assez. Ils sont tellement beaux, ils sont brillants, ils sont soyeux. Et puis, vous pourriez ajouter aussi les gouttelettes en forme d'époxy que j'ai oublié de sortir, mais je vais en ajouter à mes projets. Ce qui est le fun ici, comme dans ce que Sentiment propose toujours, la coordination, ça simplifie tellement les choses. En achetant votre papier design, pensez à acheter le lot ici de papier cartonné. Ainsi, vous n'aurez pas acheté des paquets de papier à l'unité. Ça va être plus économique pour vous. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je vous ai fait un petit gabarit. On va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est rapide. Vous allez vouloir en faire plein, plein pour les amis de vos enfants à l'école, pour les professeurs, l'éducatrice, etc. Votre amoureux aussi. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous montrer. Je suis dit pour changer ma lame sur mon coupe-papier. Et il y en a qui disent, mon Dieu, je ne sais pas comment l'enlever. Regardez ça ici. Dans le bas de votre coupe-papier, vous avez une petite fente qui est plus grosse. Vous avez mon doigt, vous voyez. Donc, vous glissez votre lame dans le trou et vous venez pousser tout simplement par en dessous. Quand elle coupe plus bien, qu'elle fait comme un genre de petite frange dans votre papier, c'est qu'elle est due pour être remplacée. Alors, on glisse dans le trou et puis on clipse sur le côté ici. Et donc, ça va super bien. Vous pouvez aussi, de temps en temps, changer quand votre pli, vous avez besoin de passer plusieurs fois. Vous pouvez changer les lames pour plier. Elles durent quand même très, très longtemps. Alors, aujourd'hui, on fait ça rapidement. Ça va vous prendre une feuille de papier cartonné qui va être coordonnée au papier des Indes que vous avez choisi. Et vous allez couper ça. Vous prenez une feuille 8,5 par 11. Vous coupez à 7 pouces. Et puis, à 9 et 3 quarts dans l'autre sens. On laisse ça comme ça. Là, on va faire un pli le long côté. Vous faites un pli à 1 et 3 quarts. 4 et quarts. Et 7 et quarts. Vous tournez le long du plus petit côté. On fait un pli à 2 pouces et 5 pouces. Donc, vous allez voir mon petit gabarit ici. Avant de serrer mon coupe-papier, vous allez placer ça pour que la partie la plus large soit dans le bas. Vous voyez, c'est plus étroit en haut, plus large en bas. Et là, ce que vous allez faire, vous allez barrer ce qu'il faut couper. Bien, vous n'êtes pas obligés de le barrer. Vous allez enlever les deux rectangles d'en haut et les deux rectangles d'en bas. Si vous voulez récupérer votre papier des Indes, ne barbouillez pas. Je vous ai montré ça comme ça. Et vous allez tourner. La portion ici, elle mesure 3 pouces. Vous allez venir faire une petite marque à 1,5 pouces. Parce qu'on va plier. C'est tellement une belle boîte. Je trouve que c'est un bonbon. C'est vrai qu'on sert à quoi ça. On va faire notre pli. Donc, elle, elle faisait faire le pli avec une règle, un stylet et le tapis Stampin' Pierce. Moi, je me suis dit, pourquoi se casser la tête? On va le faire avec notre coupe-papier. Ça va aller mieux si avant, on enlève ça comme ça. Je pourrais les enlever au ciseau ou je pourrais dire, je viens me placer comme il faut. Et voyez-vous ma petite ligne ici, là. Il est bien fait le coupe-papier. Il est très, très précis. Donc, je peux venir les enlever avec ça aussi. Je trouve que ça va plus vite qu'au ciseau. Donc, il y a des petits trucs que je vous donne. La personne qui a fait le tutoriel ne procédait pas comme ça. Moi, j'ai l'habitude, quand je me sers d'un outil, de l'utiliser au maximum. Donc, c'est pour ça que je vous propose de faire ça avec votre coupe-papier. Et si vous avez la main tremblotante, comme moi, des fois avec les ciseaux, on n'est pas super habile. Donc, avec les coups-papiers, ça va super bien. Là, je vous montre comment c'est simple. On vient d'enlever nos portions. Et là, on va faire nos plis ici. Pour faire notre pli, je viens vraiment me placer ma petite marque avec, ici, directement, dans la petite trace pour rainurer. Ensuite, je tourne. Il y a une de mes clientes qui me disait qu'elle ruine beaucoup de carton avec son coup de papier parce qu'elle se trompe de l'âme. Petit truc, moi, je laisse toujours, je les sépare toujours pour faire des plis en haut. Et l'autre, je l'envoie toujours en bas pour couper. Donc, en les séparant tout le temps, je ne me trompe pas. Ensuite, ici, ce sont vos mesures pour les papiers design. Un truc, vous allez prendre le papier que vous voulez. Ça va vous prendre à peu près un quart de page. Il est tellement beau. Là, si vous avez un papier qui a un sens, exactement, par exemple, celui-là, non, les cœurs peuvent aller dans les deux sens. Ce n'est pas un bon exemple. Celui que j'ai pris tantôt, celui-là, il a un sens. Donc, ça va être de faire attention quand vous allez couper, quand vous allez les coller, plutôt, pour le sens. Parce que, regardez, je l'ai pris ici et c'est parfait, là. On voit que j'ai, voyez-vous, même mes cœurs, ils se complètent. Mais quand j'ai collé, je n'ai pas regardé ici. Il aurait fallu que je le tourne de côté. OK? Donc, s'il y a un sens, c'est juste ça. Vous allez prendre deux pouces et trois quarts en lanière. Dans le fond, une bande. Comme ça, en coupant, vos motifs vont se suivre. Mais si vous avez un motif qui ne se suit pas, ce n'est pas grave. Ça va encore mieux. On ne réfléchit pas. OK? Donc, j'ai déjà coupé mes petits bouts. Vous en avez un ici, carré. Ici. Ici. Et ici. Là, la petite note. Elle, elle faisait faire deux pièces ici, comme celle-là, parce qu'elle utilise un aimant. Fermez sa boîte avec un aimant. Elle vient mettre son aimant ici et cacher l'aimant avec un papier design. Moi, je ne prends pas d'aimant. J'en avais pas. Et souvent, ce que je fais, je coupe les petits velcros ronds du Dolor Amand. Je les coupe en quatre ou en deux. Puis, je viens fermer mes boîtes avec ça. Mais aujourd'hui, comme je mettais un petit ruban, je me suis dit, ce n'est pas obligatoire, là, d'aller fermer en plus. Mais si vous voulez ajouter un velcro ou un aimant, let's go. OK? Avant de continuer, vous allez avoir ça sur mon blog aussi. Et je vous réfère aussi au sien. Ce qu'on va faire, on veut faire une belle petite finition. Donc, on va venir arrondir les coins. Si vous n'avez pas cette perforatrice-là, vous pouvez prendre la petite perforatrice qui est incluse dans votre Insta-enveloppe, ici, pour faire vos coins. OK? Ça va être joli. Donc, je viens faire le rabat. Donc, c'est la plus petite portion. On se rappelle que notre plus grosse portion est dans le bas. On vient arrondir seulement pour notre rabat. Ensuite, on va se servir... Avant de coller, je veux juste vous montrer quelque chose. Je me sers dans mon plioir en os pour avoir des beaux plis bien... Bien, bien faits. C'est pas long, là. C'est sûr que là, je vous parle et je vous explique tout. Mais si vous en faites en série, là, moi, c'est la quatrième que je fais ce matin. Vous allez voir, ça se fait comme un charme. Maintenant, OK, le principe est le suivant. Je viens coller ici et le reste, ça va se refermer par-dessus. OK? Donc, je veux que si j'ai un sens à respecter, c'est ici, là, que je le veux sur le devant. Je colle comme ça. OK? Et je réfléchis si j'ai un sens à suivre. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, je vais venir coller ça. Donc, vous voyez, j'ai décidé de faire changement. Mon rabat va être contrastant. Je trouve ça cute! Donc, on vient coller ici. Je prends ma colle tombeau. Si vous voulez que ça colle automatiquement, vous pouvez prendre le ruban adhésif double face. On vient presser. Ça colle tellement bien. Mais celles qui n'aiment pas la colle tombeau, je ne comprends pas. Il n'y en a pas beaucoup, par contre. Moi, j'ai plus des compliments par rapport à cette colle-là. Si vous avez de la difficulté, c'est souvent, souvent que vous en mettez trop. Mais c'est une colle extraordinaire, qui sèche vite, qui tient bien. Donc, vous allez l'aimer, c'est sûr. On remplit avec des petits chocolats, des petits bonbons. Et puis, on ferme tout simplement. Je veux vous montrer ce que j'ai décidé de faire pour l'intérieur. Donc, dans ce paquet-là, on va commencer par... Je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. OK. Donc, ici, avec le jeu des temples, je vais me servir de... Hé, j'étais-tu contente qu'il y ait mis un « je t'aime » ? Parce qu'on ne voit jamais ça quasiment comme vœux. Puis, c'est le fun de dire « je t'aime » carrément comme ça. Les autres, j'ai pris toujours dans mon cœur. Il y en a d'autres. Donc, je vais venir étamper ici. Et j'ai utilisé la fleur ou bien les petits cœurs qui sont tellement beaux. Là, je pense que je vais prendre les cœurs. Et je veux juste tester parce que je l'avais pris à demi-force tantôt. Ah, c'est beau ! Je pense que je vais le prendre pleine force. Je ne suis pas sûre. Je vais presser presque pas, OK ? Je ne vais pas cacher mon vœu parce que sinon, je serais mieux de l'étamper en noir. Hé, on aime-tu ça ? C'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! Pour l'intérieur, j'ai été utilisé dans le paquet ici. On a beaucoup de beaux framelits qui font des belles bordures. Je vais vous montrer sur mon site. Donc, on peut aller perforer ça. Regardez comment c'est beau. Et on a ça qui va avec, qui vient faire des belles bordures. Est-ce que je suis à l'envers ? Oui. Oui, regardez, ça va se superposer comme ça. Je ne l'ai pas utilisé encore beaucoup. Vous avez plein d'autres petites formes. Et celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc, c'est le fun parce que ça fait un coin. Alors, je suis venue passer ça dans ma big shot. Et puis, j'y ai été au hasard. Parce que je veux décorer à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que la dame n'avait pas fait. Je me suis dit, je veux avoir un endroit où je laisse un petit mot. Alors, je sais que j'ai 2,75, donc à peu près 2,5, un petit peu moins que je veux en largeur. Et j'ai 2,25 en hauteur. Donc, ici, j'ai déjà un petit... Ça a déjà commencé à couper directement dans la big shot. Alors, je viens enlever cette partie-là. Et je vais enlever l'autre. J'y vais à l'oeil. Vous allez faire la même chose. Veuillez-vous, quand on se reprend, quand j'avais un millimètre de différence. OK. Et là, je me dis... J'aurais pu prendre des mesures précises et vous donner ça. Mais ce n'est tellement pas ma force. En tout, j'ai à peu près 2,25. Donc, je vais placer ma fleur à 2,25. Et voyez-vous, ici, là, je me fais des petites marques avec mes ongles. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui bricole vraiment de façon comme ça, là, sans me casser la tête tout le temps, tout le temps, avec des mesures. Peut-être que vous n'aimez pas ça. Il y a peut-être des trucs de le faire plus vite. Mais j'avais le goût de faire ça comme ça. Donc, je voulais utiliser ces framelits, là, qui sont très beaux. Ça peut faire des belles têtes de signer, ça. Dans des albums de scrapbooking, là, on vient mettre une photo, là, ça doit être superbe. Et là, je vais aller compléter avec des petits cœurs. Il y a des petits cœurs dans ce jeu d'étampes, là. Donc, on remplit de chocolat ou de bonbons. Et là, ce que j'ai fait, j'ai repris le même framelits. Je me suis dit, je vais rajouter un petit quelque chose. Là, ça n'apparaîtra pas beaucoup sur ce papier design, là, mais c'est pas grave. Donc, là, ça sert pour un coin, mais j'ai décidé de m'en servir de façon différente. Je suis là pour vous montrer des trucs. Donc, j'ai pris mes retards. Il y en a qui vont me dire, bien, ça gaspille beaucoup de carton de faire une boîte comme ça. C'est ce que la madame qui l'a proposé se fait dire. Bien, elle dit, récupérez-les pour faire des décorations. On ne les jette pas nos retards. Donc, je viens juste arrondir ça pour aller coller en arrière de mon cercle. Et là, ce que je fais, je vais découper un autre cercle. Ça, ça a été découpé avec un des cercles des formes à coudre. Donc, je vais en faire un autre pour aller cacher ici. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment juste d'aller poser. Si vous voulez mettre un petit velcro, allez-y. Moi, je ne veux pas en mettre. Je me dis, c'est tellement vite consommé, vite ouvert et consommé que je ne voyais pas l'intérêt de mettre un velcro ou une fermeture quelconque. Voilà. Là, je vais choisir de la twister un petit peu. Puis, je vais fixer ça avec un point mousse ou bien ça peut être deux points de colle si vous voulez que ce soit encore plus solide. Alors, voilà ce que ça donne. Et c'est le fun parce qu'on a du papier design tout le temps. Ça fait une belle finition. Alors, je trouve ça beau. J'espère que vous aimez ça aussi. Donc, vous pourriez répéter ça avec... Écoutez, quand j'ai... Là, je n'en ai plus, là. Je n'en ai plus parce que j'ai fait les cartes pour mon équipe de démonstratrices avec ce papier design-là qui est complètement hallucinant. Donc, c'est une prime celebration. Je n'en ai plus un morceau à peu près. Je pense que j'ai une feuille qui me reste. Donc, vous pourriez faire des boîtes dans des tons pastels comme ça et de venir perforer les papillons avec votre perforatrice ici. Et ça ferait des super belles petites boîtes printanières. Donc, n'hésitez pas à magasiner dans le catalogue annuel et le catalogue occasion et choisir vos primes dans cette brochure-là. C'est jusqu'au 31 mars seulement. Alors, s'il y a quoi que ce soit des questions, posez-les-moi. Moi, je réponds toujours. Je lis tous les commentaires. Et je vous invite à aller visiter lamagiedesétants.com. Dans la catégorie de droite, j'ai une section projet 3D ou item 3D plutôt. Vous allez avoir plein de petits patrons. Alors, bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501